Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons évoquer un exemple concret de CV correspondant au CV d'ingénieur. Alors, la profession d'ingénieur, c'est une des grandes professions reines en Allemagne. C'est particulièrement important. Évidemment, il y a des codes à respecter lorsqu'on veut candidater en tant qu'ingénieur en Allemagne. Nathalie, l'ingénieur allemand a une réputation mondiale. On est facilement intimidé. Peurait-on nous expliquer comment formuler au mieux son CV lorsqu'on est un ingénieur et qu'on veut obtenir un job en Allemagne ? Bien entendu. Déjà, pour commencer, je voudrais vous expliquer l'importance de votre candidature au final. C'est-à-dire que l'ingénieur en Allemagne est une population vieillissante. Comme vous pouvez le voir ici à mon écran, je vous ai indiqué l'âge des ingénieurs. Vous verrez l'Allemagne en triste tête, si je peux dire ça, du moins en point de vue de la démographe allemand, la triste tête, qui indique en pourcentage les ingénieurs de 55 ans et plus. Ensuite, ceux en bleu clair qui ont 34 ans, voire plus jeunes. Vous verrez que la répartition est très défavorable démographiquement et que l'Allemagne a bien besoin de jeunes qui viennent travailler ici avec ce type de diplôme. Voilà. Donc maintenant, pour répondre plus concrètement à votre question, que mettre en avant pour convaincre l'employeur ? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez deux atouts. L'un étant les compétences terrain que vous avez déjà pu acquérir, si tel est le cas. Et d'autre part, les compétences linguistiques. Et dans les deux cas, je ne peux que vous confirmer, renforcer ces compétences dans les technologies les plus récentes pour être donc à la pointe de la technologie et apporter un plus, notamment par rapport à cette population vieillissante dont la formation date. Donc, une excellence technique et puis des compétences linguistiques qui doivent être suffisantes, Nathalie, notamment sur les termes précisément techniques ou du secteur, j'imagine. C'est ça, exactement. Et donc, où trouver les infos propres au métier d'ingénieur en Allemagne ? Je vous conseille le lien Ingenieur Carrière DE qui, justement, développe une multitude de facettes relatives à cette profession. Donc, d'une part, des offres d'emploi, d'autre part, des études de salaire, mais aussi des descriptifs de métier, puisque, bien sûr, l'ingénieur, c'est un énorme champ, voilà, il y a des débouchés plus concrètes, exactement. Et la deuxième source d'information serait le Verein Deutscher Ingenieur, donc VDI.de, qui détaille les disciplines techniques. Bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des points sur la présentation à observer quand on fait un CV d'ingénieur en Allemagne ? Ben oui, pareil, il faut exprimer sa technicité, c'est-à-dire que même si vous avez réalisé des études d'ingénierie, forcément, vous avez toujours eu une spécialisation déjà dans votre formation, et puis plus tard aussi dans votre cursus professionnel. Donc, pensez à bien mettre en avant les compétences que vous aurez pu acquérir sur le tasse, sur le terrain. Donc là, on retrouve ce qu'on dit, ce qu'on a déjà pu évoquer, il faut être le plus précis possible dans l'énoncé de ses compétences. Exactement, parce que la précision implique l'utilisation de mots-clés qui permettent à un recruteur de retrouver ce qu'il veut y voir, puisque c'est ce qu'il recherche selon le profil de poste établi, et qui permettra à un recruteur en cabinet, comme moi par exemple, de vous retrouver dans une CV Tech, et donc de vous écrire pour vous proposer un poste. Est-ce qu'il y a des mots préférés des recruteurs ou des employeurs ? Non, pas de mots préférés, c'est surtout la combinaison qui fait que l'on vous trouve. Quelqu'un qui a une formation en mécatronique doit le mettre, parce que si j'indique mécatronique et je ne vous trouve pas, ce serait bien hommage. Voilà, donc la traduction va être particulièrement à soigner sur les termes techniques. Alors, maintenant, si on évoque les employeurs préférés des ingénieurs, est-ce que tu pourrais nous parler des entreprises allemandes qui sont plébiscitées par les gens qui ont ce type de formation ? Je vous mets là aussi un schéma à l'écran qui vous montre bien que l'industrie automobile est la plus représentée avec cinq entreprises. Donc, pareil, Audi, BMW, Porsche, Volkswagen et aussi Daimler. Donc, ce sont celles qui sont en bleu ici. Ensuite, vous avez donc le domaine vraiment industrie avec Siemens. Puis, l'équipementier Bosch. Ensuite, deux enseignes du secteur aéronautique, EADS et Lufthansa Technique. Et pour finir, quand même, une enseigne qui peut-être sort un petit peu du lot dans la recherche, la Fraunhofer Gesellschaft. Ah oui. Donc, ça, c'est aussi une institution intéressante à connaître. Donc, c'est de la recherche appliquée et c'est quelque chose de très important en Allemagne. Oui, bien entendu, puisque ce type de recherche est effectivement basé sur les besoins de l'industrie. Donc, il y a une très forte relation de cause à effet, si je puis dire, entre les besoins industriels, la pointe de la technologie et cette recherche qui peut être fondamentale, bien entendu, mais qui se fait donc sur un site particulier, celui donc de Fraunhofer. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Ah non, je vois que tu as encore un petit élément à donner, Nathalie. Exactement. Je voudrais pour finir vous parler des bassins d'emploi d'ingénieurs en Allemagne. Donc, là aussi, encore un schéma. On adore ça. Pour vous indiquer donc, en effet, où se trouvent les régions qui recrutent des ingénieurs. Donc, vous verrez extrêmement polyvalente cette carte. Avec la région de Hannover-Wolfsburg pour donc VV, vous verrez le bassin de Hambourg, vous y verrez l'Arenanie du Nord, donc Düsseldorf-Cologne. Vous y verrez Francfort, mais aussi Böblingen-Stuttgart et Ludwigsburg, quand on parle un petit peu plus dans le sud. Munich et la Bavière, mais aussi Berlin, donc phénomène de pénurie de candidats ingénieurs qui n'étant peut-être pas mobiles sur les différentes régions. Donc, c'est votre chance à prendre. Voilà. Donc, si vous êtes ingénieur et que vous avez envie de travailler en Allemagne, vous avez toutes les chances de réussir, donc foncez. Merci beaucoup Nathalie pour ces explications et à bientôt.